salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on dans le dernier épisode on avait envahi les territoires de notre de l'autre maison de notre dynastie comme c'est pas la maison comme c'était pas notre maison ça nous a pas posé de soucis de l'unité la maison donc maintenant on a des dirigeants mais c'est plus des dirigeants c'est des vagabonds certains sont encore revendiquent encore certaines zones je sais pas si je pourrais lui je peux pas l'inviter à la cour et lui je peux peut l'inviter à la cour si je paye ses frais de voyage qui me coûterait 25 il est quand même relativement compétent et c'est quelqu'un qui est de ma dynastie tout de même donc on va l'inviter on va on va peut-être lui retrouver un moyen de se replacer je tiens pas forcément à faire perdurer l'autre maison je pense que maintenant que j'aurais j'ai l'impression que lorsqu'une dynastie n'a plus de territoire elle s'éteint doucement elle sombre dans l'oubli parce que les gens ont plus de mal à se marier avec avec d'autres et donc les branches qui ne contrôlent plus de terre s'éteignent doucement mais sûrement j'avais j'ai l'impression que c'est un phénomène naturel dans le jeu et je le comprends dans la mesure où il ya déjà un grand nombre de personnages au début et plus on augmente plus on statistiquement on doit avoir de monde moi personnellement mais mais dynastie commence à deux trois personnages et je me retrouve relativement fréquemment à plus de mille au bout de de quelques centaines quelques siècles et ben c'est mille personnes de plus si jamais chaque couple faisait mille personnes de plus ce serait quand même difficilement gérable pour le jeu je sais pas par curiosité combien de personnages il y a actuellement il y en a déjà 22000 dans une autre partie que j'avais fait beaucoup beaucoup avancé on était 28000 donc c'est pas tellement plus donc je pense que les personnages s'éteignent doucement donc peut-être que l'autre maison va finir par s'éteindre s'éteindre pardon et si je les marie avec ma maison en mariage soit matrilinéaire soit pas trilinéaire en fonction des circonstances je peux aussi les éteindre moi même ouais ils ont deux membres en vie il y en avait plus il y en a peut-être qui sont morts au combat j'ai quand même combattu contre eux on se balade à bagdad qui est une zone particulièrement intéressante à visiter et aussi particulièrement intéressante à contrôler j'aimerais bien la contrôler d'ailleurs et ce sont les territoires du sheikah d'empire d'abbasside ce que je comprends honnêtement si je devais choisir un spot dans son empire où aller s'installer ce serait bagdad il a aussi des trucs un peu moins sympa par là par exemple enfin c'est quand même efficacité des chevaliers renommée mensuelle impôt des propriétés dans le comté augmentation du développement comptable pétra c'est un peu moins fort mais c'est aussi pas mal et les autres sont pas construits mais il a quand même des zones intéressantes il ya pas mal de spots mais je pense que bagdad le fait qu'il ya la maison de la sagesse et les ruines du palesté fion et la grande mosquée c'est que ça reste de loin le spot le plus intéressant même s'ils sont dans deux endroits différents lui contrôle les deux ça doit être ces deux à il n'a pas créé celui-là il pourrait le créer s'il avait suffisamment dessous il y en a plein qui sont pas créés d'ailleurs c'est étonnant je trouve il a des supports à l'intérieur de son pays il a aussi des détracteurs et il y en a qui se sentent pas concernés c'est ceux qui sont hors de la de la zone de l'empire perse je pense mais lui son territoire principal c'est l'empire d'abastide et il est même en train de faire glisser une partie hors de l'empire de perse pendant que pendant la transition des épisodes je me suis rendu compte que la phase avait changé on est passé en phase de stabilisation c'est ça qu'est ce que qu'est ce qu'ils me disent on est en transition la phase trouve va devenir là dans la phase de stabilisation dans 90 jours c'était le 7 février février mars avril ça va être vraiment pas dans pas longtemps ça va changer des choses a priori niveau guerre coût de recrutement réduit qu'est ce qu'on avait actuellement on a le casus belli installer un loyaliste assujettissement moins cher demander une incursion d'accord taux de renforcement limite approvisionnement dans la stabilisation on va avoir envoyé un pupille établira une pupille établira une trêve avec le tuteur à d'accord les casus baies d'invasion et de conquête ne sont pas disponibles oh ça c'est chaud par contre ça veut dire que si je veux attaquer mon voisin ça c'est conquête a priori donc je ne l'aurai plus dans vraiment pas longtemps il est peut-être temps j'aurais toujours l'option de m'attaquer à les sous qu'il faut et j'ai pas de casus belli sur mon voisin ok je pourrais créer une faction probablement faction du prétendant pour me mettre moi je pourrais mettre quelqu'un d'autre que moi mais ça m'intéresse pas tellement dissolution à il me l'a fait tout de suite ok membres de la faction moi je sais pas si l'autre va rejoindre apparemment je suis très puissant par rapport à mon seigneur lige on peut on peut garder ça et si je voulais attaquer par exemple ce monsieur je pourrais pas attaquer pour le duché parce que j'ai pas le bon niveau de gloire je pourrais attaquer pour un comté il y en a peut-être qui sont intéressants particulièrement intéressants la grande mosquée impact sur le niveau de dévotion à priori ça veut dire que en gagnant de la piété mon niveau de dévotion évolue plus vite c'est intéressant à chaque début et c'est une province qui se développe assez rapidement par contre elle est au milieu de son territoire c'est pas forcément le plus facile champ caserne en bois et niveau royaume il est pas dans le délam je préférais avoir des gens dans le délam je peux aussi m'attaquer à lui bon c'est un détracteur comme moi euh quelle province j'essaye de lui choper la plus proche on va pas se... ou alors je m'attaque carrément à mon à mon gros voisin qui est en train de perdre plein de guerre il perd cette zone là et cette zone là sachant qu'il est quand même beaucoup plus fort que moi je me dis que c'est pas prudent alors il va probablement perdre celle-ci celle-là peut-être ah il y a une guerre contre la carazade tout le monde le veut sa peau hein et celle-là il va peut-être la gagner ils sont pas très nombreux c'est une révolte ouais je pense qu'il va l'emporter quand même sinon c'est la honte pour lui on a des apostoliques arméniens ah il y a beaucoup d'apostoliques dans le coin je sais pas si c'est normal à cette époque ou si jamais ils ont un peu converti euh... et j'ai personne de tellement plus intéressant à attaquer peut-être ce monsieur mais il est plus fort que moi à cause de son allié ouais et moi j'ai pas d'allié ouais donc on va jouer prudent et... et pas déclarer de guerre tout de suite même si ça veut dire que j'aurai moins d'options pour déclarer des guerres ensuite j'ai des gens qui arrivent à la cour ah bah lui je l'ai payé justement euh... exiger la conversion il va presque coup sûr se convertir très bien on continue les visites en attendant j'ai plein de sous alors on est passé à stabilisation je peux vérifier tout de suite le résultat concret d'ailleurs qu'est-ce qu'il me dit ? une lutte bloque ce casus belli contre le amir dans la phase actuelle de la lutte par curiosité si j'attaque des gens qui sont hors de la zone je peux encore les conquérir normalement ok c'est bien ça et si je veux attaquer mon seigneur lige comme c'est une guerre d'indépendance tout va bien très bien euh... ça réduit mes options de guerre du coup je pourrais attaquer des voisins beaucoup plus au nord euh... je pourrais crasser un criminel qu'est-ce qu'il a fait ? euh... est un criminel connu ils me disent pas ce qu'il a fait euh... très bien très bien donc on est en stabilisation on va repasser soit en trouble soit en concession et concession n'est pas revenu à zéro donc je pense que si on alterne trop entre trouble et stabilisation un jour ou l'autre on devient en concession et puis voilà les troubles s'arrêtent hop on va augmenter nos chances de mariage je suis malade d'ailleurs et bah c'est fini alors pour le prix que c'est oui ça m'intéresse d'avoir des des nouveaux traits alors pire de tombe au détour d'un sentier nous trouvons un groupe de personnes couvertes de poussière qui émergent de ce qui fut jadis un tombeau impressionnant ils hissent des sacs en toile de jute et qui teintent alors alourdis par les babioles qu'ils ont extrait des ruines les temps sont durs il faut nourrir nos familles et nous ne nuisons à personne leur chef nous regarde avec attitude tant il est évident que leur situation est précaire elle est bonne en intrigue et elle est bonne en prouesse malheureusement c'est une femme donc je ne pourrais pas la faire combattre je peux la punir mais comme je suis cynique ça n'est pas top je peux demander une part vous acquérir un trésor antique ou alors je peux pardonner les désespérés ça me coûte des sous et j'obtiens de la... on va partir là dessus c'est pas bon pour le stress mais résistance à la maladie petit bonus et moins de gain de stress ok je suis rentré chez moi j'ai obtenu un niveau stress j'étais repassé ah bah comme je suis rentré j'ai perdu du stress très bien ma régence a pris fin j'ai des nouveaux bibelots poc poc j'équipe tout ce que je peux pour l'instant je pourrais embaucher un antiquaire j'ai quelqu'un de bon un médecin personnel ce serait un bon plan aussi même si je me suis guéri tout seul visiblement grand tournoi je pourrais faire des trucs genre un pèlerinage alors il faut que je fasse le hadge tout d'abord très bien le hadge n'est pas une obligation mais une occasion de faire preuve d'humilité et de pardon si Dieu le veut donc c'est un pèlerinage spécial qui va forcément se passer à la Mecque lieu saint non-vérité lieu saint unique de la religion musulmane distance respectable donc le coût est un peu élevé et j'obtiens plus 50 si je fais un pèlerinage là bas j'ai d'autres zones à vérité je pourrais essayer d'obtenir un bonus religieux on reste sur est-ce que j'ai besoin d'un montagnard pas tant que ça le fait d'avoir des gardes mercenaires m'aide pas mal j'ai pas de danger avec un isopelleville élevé un ambassadeur culturel ou pas quelle culture je vais croiser les perses les bédouins les kurdes les machidis ouais en même temps je suis pas encore un grand dirigeant je m'en fiche un peu de l'acceptation culturelle euh non on va faire ce pèlerinage j'ai pas mal de sous je peux aussi développer la capitale mais ça va me stresser alors ah on peut orienter ah bah ça c'est une bonne façon de dépenser de la foi je pense chaque année pendant les dix prochaines années on va un peu plus unir notre religion donc nouvelle foi ça m'intéressait pas tant que ça euh Zorastrisme non plus euh je peux développer la capitale mais ça me stresserait donc qu'on va pas passer le pas je pense qu'une fois qu'on aura fait notre pèlerinage on sera moins stressé il faudrait que j'embauche un un quelqu'un de de compétent en tant que médecin honnêtement et probablement un professeur pour s'occuper mon neveu on va l'occupe on va le l'éduquer il est de ma maison oui c'est le fils de mon demi-frère qui a épousé une féconde pour que justement ils aient plein d'enfants et il en a eu un qui a dix ans ce qui veut dire que ça fait un moment qu'ils n'ont plus d'enfants alors qu'elle a trente-deux ans je sais pas si c'est sa faute à lui si jamais ils se sont disputés et fâchés mais j'aimerais qu'ils fassent un peu plus d'enfants de ma dynastie et même de ma maison donc on va recruter un poste ah je l'ai lancé on va attendre les candidats alors on peut prendre quelqu'un d'excellent parce que je suis assez bon en érudition il me coûte un peu cher c'est pas grave est-ce que j'ai quelqu'un de compétent pour être professeur ? oui ce monsieur qui est un génie et que j'ai marié un courtisan très bien j'ai bien fait de le faire venir outre qu'il est génie on va partir en pèlerinage pèlerinage à la mec donc pas besoin des montagnes je peux pas changer de toute façon personnaliser l'itinéraire on va passer par un maximum de points autant que possible mode de vie martial c'est parti ensuite on va passer ici puis encore là pour l'instant ça a l'air d'aller je passe par la mec c'est très bien je fais ma destination en fait et au retour est-ce que je ferai pas un détour par là un truc comme ça par exemple je vais être sûr de passer par là et ensuite on va dire que c'est proche de chez moi j'y repasserai donc j'ai des points divers et variés qui vont monter mes compétences et je trouverai peut-être des trucs intéressants c'est parti ah j'aurais pu booster certains trucs du pèlerinage le moment est venu pour moi d'entreprendre le pèlerinage à la mec il m'a été ordonné comme à tous les musulmans de montrer mes soumissions à Allah j'ai attendu ce moment toute ma vie j'espère que ça va me déstresser et que ça va me faire gagner plein de piétés si je peux devenir dévot serviteur ça me sera sûrement utile voilà mes vassaux je crois qu'ils m'apprécient pas tant que ça certains en tout cas même pas du tout alors il pourrait accepter mais il y a 0% que ça arrive tout seul donc on va pas se pencher sur le cas c'est une ombre insaisissable pour l'instant je vais le garder je peux aussi lui retirer son titre dans la mesure où il est de la mauvaise religion normalement ouais et ça me fait pas de de toute façon c'est un titre c'est une baronie c'est même pas un comté donc je peux la retirer à loisir et la redonner à quelqu'un d'autre je pourrais faire ça en vrai mais c'est un détracteur du califat pour l'instant on va le laisser là s'il devient rebelle je lui retirerai son titre et les autres m'apprécient relativement pas mal ok danger tout va bien voyager dans les environs parfois difficiles a des effets revigorants sur l'état d'esprit et la vigueur du moins en ce qui me concerne en revanche sa gueule ne se porte pas aussi bien ses gestes sont laborieux sa respiration est lourde et elle est secouée de quinte de tout elle n'est pas en forme je pourrais la laisser se reposer ça prend du temps elle obtient le trait maladie de toute façon je pourrais tenter de la soigner si ça marche je perds du stress si je perds elle a une pneumonie et je gagne du stress et les gens de la caravane ne m'apprécient pas je peux aussi demander à mon médecin de la soigner ouais on va demander à mon médecin de la soigner j'ai pris un médecin juste avant de partir en expédition exprès pour ce genre de situation le serment aujourd'hui Mata a prononcé un serment enflammé pour tous les enfants de la cour qui ont apparemment été captivés c'est mon c'est mon imam médecin euh je suis tout oui c'est normal pour que ce soit l'imam qui fasse le serment je pensais que c'était le professeur comme il parlait aux enfants mon fils Servine semble avoir pris très à coeur peut-être même un peu trop depuis il harcèle les domestiques en leur expliquant comment ils pourraient être de meilleurs acharites je peux lui donner le très zélé ou au contraire oh ambitieux ha 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 ambitieux plus un dans chaque catégorie je trouve ça très intéressant avantage dans les montagnes dans les montages désertiques j'en ai autour de chez moi tant mieux euh et zélé martialité piété mensuelle gros malus avec les autres fois on va on va on va prendre du stress mais c'est pas grave est-ce que je pourrais pas commencer à trouver un conjoint compétent je voudrais alors quelqu'un avec des traits héréditaires ça va peut-être être compliqué je veux quelqu'un avec dynastie pour éviter de perdre des points physique avenant elle est pas particulièrement bonne je veux une adulte fertile elle est plutôt pas mauvaise potentiel alliance si je vais en pertinence il me propose des gens qui sont pas géniaux qui permettent de faire des alliances si je veux carrément juste des puissances d'alliance c'est elle la plus forte ah euh je peux pas proposer de grand mariage pour l'instant je vais attendre parce que peut-être qu'en offrant un grand mariage j'aurai des meilleurs candidats candidate en l'occurrence j'aime bien j'aime énormément le style graphique de cette région je pense que ce sont des terres arabes essentiellement ah ce sont même des plaines inondables elles ont leur propre truc les terres arabes je sais pas il y en a ici par exemple dans le bassin parisien elles ressemblent pas tout à fait à ça elles ressemblent à des zones de champ ok euh réflexion présage bestiaire alors que nous suivons le chemin du pèlerinage une bête sort tout à coup détaillie pour nous barrer la route une gazelle tout à fait ordinaire observe fixement notre caravane sacrée l'animable semble comprendre comme si l'esprit d'un vieux sage l'habitait il cligne les yeux et cligne des yeux et poursuit son chemin votre pèlerinage devient plus pieux retardé de 10 jours et ensuite l'animal plus loin ok c'est un messager d'aller allons-y ah on l'a perdu c'est pas grave on a perdu du stress tout ça pour une poignée de jours je suis en pèlerinage je vais prendre le temps qu'il faut je peux plus attaquer mes voisins aussi facilement qu'avant euh concernant mon seigneur lige je suis à 100% de mécontentement ajout de membre personne ne veut me rejoindre ok je ne sais pas bien pourquoi peut-être que c'est un enfant je suis à peu près persuadé que c'est parce que c'est un enfant et donc il ne peut pas rejoindre et le suivant dans la ligne de succession ah c'est le seigneur lige ok réflexion empire d'antan en chemin j'ai vu de nombreux vestiges des royaumes de mes prédécesseurs ici en Madin en Nakira je vois de les vestiges de ceux qui ont habité ces terres longtemps des temples antiques des armes brisées et des fragments d'objets méconnaissables le temps nous rattrape tout autant et les divinités de ce culte que nous leur rendons sont transitoires un jour peut-être un autre errera sur ce chemin et contemplera les vestiges du sheikah de Mazan d'Aran et du culte acharite pratiqué par son sheik je peux réfléchir au foie antique au foie ancienne ou alors quelle absurdité ça ne m'intéresse pas tellement là je suis cynique donc ça me ferait un peu de stress pélinage plus pieux là je perds du stress potentiellement deux fois j'obtiens de la comment ça s'appelle pardon de la piété et là j'aurai contemplation pieuse érudition et piété mensuelle et là j'aurai potentiellement intendance et coup de création des titres on va partir sur ça ça n'a pas fonctionné c'est pas grave j'ai quand même perdu un peu de stress et je suis presque arrivé les paysages changent drastiquement maintenant c'est des montagnes désertiques je pense que les montagnes que la carte n'est pas prédessinée ils ont dû dessiner les frontières quand même assez précisément et que à partir de terrain ils ont décidé où étaient les montagnes précisément parce que c'est vraiment les zones de montagne qui sont montagneuses et dès qu'on sort hop en désert la montagne s'arrête tout en ayant des frontières souples entre les zones je suis assez admiratif de la qualité graphique de ce jeu pour avoir essayé d'en faire un petit peu donc j'ai visité la grande mosquée très bien alors que je m'approche de la Mecque je me trouve maintenant devant le Mecca la frontière entre les espaces sacrés de la Mecque et le monde extérieur à partir de ce moment je dois entrer en état d'Iram subir une purification rituelle et ne porter que des vêtements appropriés je dois également m'abtenir d'axes sexuels de jurons et de pensées arrogantes ou malveillantes comme je suis cynique j'ai Chromalus mais eh bien on va le faire avec le plus grand dévouement ça m'apporte moins de désavantages maintenant on perd du stress ah et du coup je suis stressé je suis cynique ça ne m'aide pas pour les questions pèlerinage mais bon j'arrive quand même à gagner de la piété et à perdre du stress alors plus pieux perdre obtenir de la piété ou alors façon d'accroître votre richesse un pot plus 3 par mois brut je suis désolé mais c'est tellement bon que j'ai envie de tenter le coup et j'ai obtenu un pot intéressé par la richesse nickel et je suis donc passé à 7 ça c'est fort 3 bruts mon pèlerinage devient plus pieux je suis passé au niveau 1 j'aurais dû payer plus de sous pour obtenir encore plus de piété très bien on va peut-être arriver jusqu'au niveau 2 alors le moment est venu de procéder au rite suivant le sacrifice à Allah une partie du sanctuaire a été préparée exprès pour cette occasion et l'odeur musquée et devient plus forte à mesure que je m'approche des étals fournissant différents types d'animaux je considère attentivement mes options sacrifier un gros animal comme un chameau sera certainement plus pieux mais sacrifier un animal plus petit ou même un mouton suffirait pour m'acquitter de ce rite certains pèlerins se sont cotisés pour s'offrir une grosse vache donc je peux payer pas trop cher dépenser du prestige ça se tient pourquoi prendre plus de vie que nécessaire mais je perds du prestige j'obtiens de la piété et je perds un peu de sous je peux aussi acheter un mouton ça augmente la piété si je fais 63 chameaux je deviens très pieux alors j'obtiendrai sacrifice de chameau piété mensuelle opinion du clergé et si je fais 63 chameaux donc on devient très pieux j'obtiens beaucoup de piété beaucoup de prestige et j'obtiens comme le prophète piété mensuelle opinion du clergé et puis j'obtiens 75 de renommée et ça coûte cher mais pas excessivement donc on va faire comme le prophète et j'ai monté de 2 niveaux de piété de pèlerinage alors j'ai prié à la station d'abraham marcher entre safa et marois bulot du puits de zam et sacrifier à la je peux à présent accomplir le hadj le prochain rythme consiste à me couper les cheveux traditionnellement les hommes se rasent entièrement mais une dérogation est parfois accordée pour n'en couper qu'une partie les femmes quant à elles sont limitées et une mèche et bien on va se couper tous les cheveux ah j'ai le droit de garder ma barbe par contre alors la fin du hadj de cette année approche après deux jours de rami aljama la lapidation de satan je suis prêt à accomplir le dernier rituel du tawaf alwad et à quitter la mec je suis au comble du bonheur ce périnage a été l'un des plus pieux de tous les temps et m'accorde les faveurs de dieu c'est mon premier hadj je suis heureux d'avoir fait le voyage de participer au rite et de rencontrer des âmes sœurs j'ai l'impression que mon esprit est plus élevé et plus proche d'Allah que jamais il est temps donc j'obtiens pas mal de piété ma foi lutte et soumission donc j'obtiens démonstration de soumission plus 10 et de la légitimité c'est toujours appréciable et c'est fini donc les gens qui m'accomp... non c'est moi ah j'ai obtenu des bonus visiblement au fait ah non c'est ce que j'ai obtenu étape par étape c'est le résumé très bien et on est passé à 1700 c'est assez impressionnant et je peux faire un héritage de dynastie alors ce que je connais c'est parenté gloire et érudition sang ruse loi guerre ce que je ne connais pas c'est activité coutume et splendeur juridiction fiscale disponible plus un compétence pour les postes de cour maître assassin érudit de la cour chef caddie dame d'honneur et architecte royale coutume opinion de la part de la vassale d'une minorité ça ne m'adresse pas tellement je préfère ne pas avoir de minorité tout simplement une langue le plus ok activité les grands mariages coûtent moins cher les grands mariages gagnent en acceptation augmentation de la probabilité de générer un âme sont fort temporaires contre les seigneurs liges qui vous apprécient qui vous apprécient au grand mariage ah guerre prouesse efficacité et chevalier je trouve que c'est le plus sympa pour l'instant et je pourrais aller vers des trucs du genre nombre de régiments d'hommes d'armes plus un et les gardes de la maison qui sont très sympas loi plutôt équitable opinion populaire coup de la chasse et festin oui ruse oui héritiers de bons traits congénitaux ça ça m'intéresse aussi beaucoup d'autant plus que ma femme est une génie j'aimerais essayer de choper génie pour mes héritiers je sais pas si c'est plus 30% brut je crois quand j'ai 25% de chance parce qu'il y a une des deux personnes concernées qui a le bonus donc je sais pas si je vais passer du coup à 55 ou c'est plus 30% parmi les 25% c'est probablement écrit dans le wiki je vais supposer que c'est un bonus brut si vous savez dites moi en commentaire érudition courtisan et invité bonus de magnifique en séance de la cour de meilleurs invités seront oui acceptation du mariage ça peut être intéressant plus de chevaliers on va partir sur 100 nobles j'ai envie de d'avoir des héritiers qui héritent de bons traits mais ma femme elle a l'air vieille maintenant lunatique je sais pas si elle peut avoir des enfants encore je vais la garder de toute façon pour l'instant j'ai qu'un fils c'est une bonne une bonne nouvelle je ne sais pas si niveau du pays pour l'instant je suis en succession homme seulement et je n'ai pas le droit de basculer parce que quelqu'un s'y oppose je pense je trouve que homme seulement c'est vraiment pas intéressant parce que si jamais ça veut dire que si mon fils meurt je pourrais même pas filer le trône à une de mes filles bon j'ai un vassal qui s'y oppose après je peux aussi le dégager lui il va m'en vouloir mais je m'en fiche il avait la cité de Vilan on va l'accorder à quelqu'un d'autre par exemple il va rester mon vassal a priori mon chevalier si je lui file il est dynamite il est sans terre je peux aussi le filer à mon demi frère si je le file à mon demi frère sa conjointe qui est ma belle soeur et c'est tout par contre il est très peu efficace je peux aussi trouver quelqu'un d'autre peut-être qui n'est pas dans mon pays ou alors je peux le filer à mon héritier comme ça ça l'entraîne un peu ah il a obtenu non c'est juste qu'il est enfant chahiteur pour l'instant on va remettre en pertinence le premier il me paraissait correct il est tempéré il est assez bon en intendance il est avide de gloire il m'adore et maintenant si je décidais de changer je ne pourrais toujours pas il me faudrait plus de comme je suis un clan ça me coûterait excessivement cher ok mais je vais probablement rester clanique pendant longtemps oh ma femme est enceinte pitié fasse que ce soit un garçon ah mais c'est mon autre femme d'accord bon c'est pas grave ça peut toujours être un joli garçon ça me plairait caravanier bédouin on parle d'une lampe mystérieuse qui fait un menu de magnificence de la cour mais je ne suis pas roi pour l'instant et du prestige je ne suis pas intéressé pour l'instant je pense que je ne vais pas être roi d'ici si peu on est en retard on s'en fiche j'en profiterai pour prier j'ai des voisins très faibles et très loin aussi mais bon je pourrais peut-être me faire le déchet de skis caucase qui m'extrairait de mon seigneur liche d'ailleurs sans avoir à l'affronter je peux aussi me rebeller probablement ma faction est assez puissante mais si j'arrive à former un duché dans mon coin je pense que c'est tout aussi intéressant généreux alors c'est preux c'est dommage pour le revenu mentiel mais c'est mon neveu on va le laisser généreux il est généreux fécond est-ce que je pourrais lui trouver pas forcément une adulte quelqu'un de très compétent qui a une dynastie sinon il va perdre du quoique dynastie c'est pas forcément obligatoire 19 ans plutôt compétente elle elle a un trait on va prendre cette dame comme ça on va avoir des bas vendides compétents je crois que si mon unité de la maison monte très haut la probabilité que quelqu'un fasse une autre les membres je ne sais plus ce que c'est successeur successeur casus béli les vassaux de la maison sont significativement moins susceptibles de créer des factions non donc il dit pas que les gens vont pas créer d'autres maisons j'ai un fils au physique avenant un deuxième fils on choisira en fonction de comment j'arrive à l'éduquer j'ai fini ma première conversion on va être en retard on s'en fiche ah il a converti aux aïdites avant que je le je le prenne c'est peut-être mon seigneur liche qui a converti d'ailleurs alors des gens qui veulent assassiner ma femme ils sont ils sont pas très bons pour l'instant mais ça pourrait mal se finir si elle est trop vieille pour avoir des enfants je vais quoi que si elle est très très compétente en tant que conseillère je préférerais la garder je vais attaquer mes deux voisins très honore dans l'objectif de pouvoir faire mon propre duché comme ça je pourrais m'extraire des griffes de mon seigneur liche sans soucis d'ailleurs c'est curieux parce que l'émirat qu'il a c'est celui qui correspond à mon territoire il en a aucun qui ne correspond pas à mon territoire c'est vraiment étrange on lancera les guerres une fois que je serai rentré et d'ailleurs dans le prochain épisode prochain épisode que d'ailleurs j'aime arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu on aura fait un grand pèlerinage et on se trouve bientôt dans un suivant on se trouve un grand pèlerinage